Shalom au tout Israël, dans le beau nom de Yahshua, le Mashiach, le fils de Yahweh, Yahweh, Elohim d'Israël pour toujours. Amen. Aujourd'hui, lecture de la Haftara Karaïte dans Esaïe 56, versets 1 à 57, verset 2, chapitre 56. Ainsi parle Yahweh. « C'est l'étranger qui s'est rallié à Yahweh. Certes, Yahweh m'exclura de son peuple et qu'il ne dise pas l'Eunuque. Hélas, je ne suis qu'un arbre desséché. » Ainsi s'exprime Yahweh aux eunuques qui observent mes shabbats, qui se complaisent à ce que j'aime, qui s'attachent à mon alliance. « À eux, j'accorderai dans ma maison et dans mes murs un monument, un titre qui vaudra mieux que des fils et des filles. Je leur accorderai un nom éternel qui ne périra point. » « Les sacrifices seront les bienvenus sur mon hôtel, car ma maison sera dénommée maison des prières pour toutes les nations. » « Rol d'Adonai, de Yahweh, qui rassemble les dispersés d'Israël. Il en est d'autres que je recueillerai en même temps que seront recueillis les siens. » « Ils sont tous animaux des champs. Arrivez, bêtes de la forêt, accourez toutes pour vous repaître. » « Ces gardiens sont tous aveugles et ne remarquent rien. Tous, ils sont comme des chiens muets qu'ils ne savent aboyer. Ils rêvent, restent couchés, aiment le sommeil. » « Et ces chiens effrontés de leur nature sont insatiables, et eux-mêmes, les bergers, ne savent rien comprendre. » « Tous, ils suivent leur propre voie, chacun de son côté, poursuivant son intérêt. » « Arrivez, je vais chercher du vin, et nous nous gorgerons de liqueur forte, et ainsi ferons-nous encore demain. » « Combien grand sera le régal ? » Chapitre 57 « Le juste périt et personne ne le prend à cœur. Les hommes de bien sont enlevés, et nul ne s'avise que c'est à cause de la perversité régnante que le juste disparaît. » « Il entre dans la paix, repose sur sa couche, celui qui suit son droit chemin. » Amen. Shabbat shalom à tous.